Si la pandémie n'a heureusement pas eu d'impact négatif sur nos effectifs elle a en revanche entraîné des répercussions sur notre manière de travailler. Ces dernières années nous avons beaucoup investi dans la transformation numérique. Nous avons conseillé nos clients par visioconférence, nous avons organisé des réunions virtuelles, nous avons réglé les sinistres rapidement en nous aidant des outils technologiques si nécessaires. Par exemple les appels vidéo nous aident à évaluer un sinistre simple sans nous déplacer. Cette transformation numérique ne concerne pas seulement les processus mais également les produits. Nous sommes entrés dans l'ère de la personnalisation de l'assurance. Grâce aux moyens technologiques performants nous pouvons affiner nos produits et ce sont les clients qui en retirent des avantages car les produits sont adaptés à leur profil, à leurs risques et à leurs besoins. L'assurance étant basée sur le principe de solidarité la question centrale est de trouver le juste équilibre entre solidarité et personnalisation. Une chose est certaine, pour s'étendre la numérisation a besoin de conditions générales favorables. La Suisse dispose d'une législation moderne en matière d'assurance, la LCA a été révisée, la loi sur la protection des données a été adaptée et la LCA est en passe d'être adoptée. Ces lois répondent aux exigences actuelles. Notre association les soutient. Ces lois renforcent les droits des assurés tout en clarifiant également leurs obligations et permettent un traitement des contrats adaptés à l'ère du numérique.